Comment atteindre ses rêves pour chanter ? J'ai vraiment envie de t'aider à traverser cette vidéo, à atteindre tes rêves. Je vais te donner un plan et je vais vraiment t'expliquer des choses qui vont t'aider. J'ai accompagné des artistes là-dessus sur ce sujet et ils atteignent leurs rêves, ils sont en route, ils sont en chemin et je te souhaite vraiment la même chose. Salut, moi c'est Antoine, je suis coach vocal. J'accompagne les chanteuses et les chanteurs qui veulent développer leur voix pour s'éclater au quotidien en chantant. Alors, comment faire pour atteindre tes rêves ? Il y a vraiment une chose que tu vas pouvoir te graver sur ton cahier, sur ton mur, le mettre sur des post-it, te le tatouer sur la peau si tu veux, c'est ne t'arrête jamais. Un rêve ne s'obtient pas en une fois. Ce n'est pas comme aller acheter une baguette de pain à la boulangerie. Ça, c'est facile, ce n'est pas très loin, tu vas pouvoir le faire facilement. Atteindre un rêve, ça demande de la constance. Il y a vraiment une différence entre les gens qui s'arrêtent, les gens qui s'arrêtent en route, ils s'arrêtent sur le chemin de leurs rêves et il y a les gens qui continuent, qui ne s'arrêtent jamais, qui ne s'arrêtent jamais. Quoi qu'il arrive, tu avanceras toujours, même si tu as l'impression de faire des zig et des zag, même si tu n'as pas l'impression d'avancer en ligne droite vers tes rêves, en réalité, tu vas accumuler de l'expérience. Il y a vraiment une chose qu'il faut que tu comprennes, c'est que tes rêves ont besoin de toi pour se réaliser et ils ont besoin que tu crois en eux. Parce que si toi-même, tu ne crois pas en tes rêves, n'attends pas que les autres croient en tes rêves. Je croise des gens qui disent, oui, mais les autres ne croient pas en moi, ma famille ne croit pas en moi, mes amis ne croient pas en moi. Mais le truc, c'est que si toi-même, tu ne crois pas en tes rêves, comment voudrais-tu qu'eux croient aussi en toi et croient aussi en tes rêves ? Donc, la première personne qui doit y croire, c'est vraiment toi. C'est pour cela que je te dis qu'il faut s'obstiner, qu'il ne faut jamais s'arrêter. Je vais t'expliquer que même s'il t'arrive des bricoles, tu vas pouvoir t'en servir pour atteindre tes rêves. Alors, les trois étapes qu'on va pouvoir utiliser, c'est la première, c'est justement de faire des points intermédiaires. Peut-être que toi, tu rêves de devenir chanteur ou de devenir chanteuse, et de te produire sur scène. Ça, ça ne va pas arriver du jour au lendemain. Donc, peut-être que tu peux te fixer des étapes en disant « Moi, je voudrais connaître dix chansons par cœur », ça, c'est une étape. « Moi, je voudrais contacter peut-être des salles ou des lieux de concert », ça, c'est une autre étape. « Moi, je voudrais fonder un groupe et organiser des répétitions », ça, c'est une autre étape. Et si tu te crées comme ça des micro-étapes, à chaque étape, ce sera une nouvelle victoire, d'accord ? Et ça va te rapprocher de tes rêves de plus en plus. Et tu sais qu'à chaque fois qu'il y a une nouvelle étape qui se valide, tu avances vers tes rêves. Mais si tu projettes quelque chose de trop lointain, ton cerveau, il ne va pas trop comprendre. Il va dire « Ok, oui, je voudrais faire ça, mais ça va être trop abstrait pour lui ». Alors que de t'inscrire à des cours de chant, ça, c'est concret. Fonder un groupe, ça, c'est concret. Appeler des bars ou des lieux de spectacle, ça, c'est concret. D'accord ? Donc ça, c'est la première chose vraiment que je voudrais te partager. C'est vraiment de te créer des points intermédiaires entre là où tu en es aujourd'hui et le rêve après lequel tu cours. La deuxième chose, ça va être, comme je te le disais, il va y avoir des zigzags, d'accord ? Il y a des étapes, ça ne va pas forcément se passer comme prévu. Mais moi, je t'invite et c'est mon deuxième conseil, à faire ressource de tout. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que peut-être que là, tu as été interrompu dans tes répétitions parce qu'il y a une crise, les salles de concert sont fermées et tu ne peux plus travailler comme tu voulais. Utilise ça pour peut-être te former au streaming et continuer à diffuser tes chansons en streaming. Peut-être que tu t'es disputé avec tes musiciens ou je ne sais pas, tu ne trouves pas des musiciens dans ton style pour t'accompagner et du coup, tu galères et tu dis comment je vais faire ? Moi, mon rêve, c'était de chanter sur scène. Tu peux t'acheter un looper et tu peux faire une tournée avec un looper. Il y a plein d'artistes qui font ça, d'accord ? Plein d'artistes connus ont fait des tournées mondiales avec juste un looper. Tu trouveras d'ailleurs sur cette chaîne YouTube des vidéos, je t'ai fait plusieurs vidéos sur l'utilisation des loopers. Fouille dans les playlists si ça t'intéresse. Mais donc, tu peux faire ressource de tout et ne vois pas quand il t'arrive quelque chose, toute la négativité de cette chose-là parce qu'en réalité, tu vas apprendre beaucoup de choses de cela. Par exemple, si tu hésites entre chanter tout seul, faire une carrière solo ou chanter en groupe, peut-être que tu as besoin d'en faire l'expérience. Peut-être que tu vas chanter en solo et tu vas te dire, « Mais quand je chante en solo, ce n'est pas génial. Moi, je préfère chanter avec des musiciens. » Tant mieux, tu as appris et comme ça, tu sais qu'il faut que tu trouves des musiciens pour t'accompagner. Ça t'évitera de partir pendant dix ans en carrière solo et au bout de dix ans, de t'apercevoir que tu n'atteins pas tes rêves. Pourquoi ? Parce qu'en réalité, ton rêve, c'était de faire carrière, mais accompagné en jouant avec des musiciens ou en faisant partie d'un groupe. En réalité, chaque chose qui va t'arriver, chaque petite bricole, ça va être une source d'apprentissage et tu vas dire, « Ok, j'aurais pu faire cette erreur-là, mais je la coche maintenant. C'est une erreur que je ne referai pas ou c'est quelque chose que j'ai appris et comme je t'ai dit dans le point numéro un, ça te permet d'avancer les étapes l'une après l'autre vers tes rêves. » Il me reste une troisième étape à te partager. N'oublie pas de t'abonner à cette chaîne YouTube si ce genre de contenu te plaît. J'en fais comme ça toutes les semaines. Active bien la petite cloche de notification et partage cette vidéo. Si tu as des amis qui nourrissent des rêves comme ça, tu vas les aider. Tu sais qu'on est une grande communauté sur cette chaîne YouTube, plus de 100 000 chanteuses et chanteurs qui s'entraînent à travers les commentaires, à travers le chat dans les lives. Donc ça, c'est vraiment magique et tu peux participer toi aussi, n'importe où que tu habites, tu peux aussi participer à ce mouvement. La troisième chose, ça va être quoi ? Ça va être de te rappeler chaque jour ton rêve. C'est pour ça que je te disais, note-toi partout. Il faut que tu te rappelles chaque jour ton rêve. Parce que sinon, ce qui va se passer, c'est qu'à un moment, tu vas oublier. C'est-à-dire que tu vas nourrir un rêve, tu vas faire des étapes, tu vas t'inscrire peut-être à des cours de chant ou répéter avec un groupe. Et puis, tu vas galérer parce que peut-être ton prof t'a énervé ou parce que peut-être t'es plus trop motivé ou t'en as marre ou avec les musiciens, je sais pas, les répétitions, ça se passe pas comme tu voudrais, comme t'imaginais. Et ça, ça va être des points négatifs. Et ça, ça va te casser un petit peu le moral. Le problème, c'est que si à ce moment-là, tu te souviens pas que ça, c'est juste une petite étape pour avancer vers ton rêve, tu vas t'arrêter en route. Et ça revient à la toute première chose que je te disais en tout début de vidéo, ne t'arrête jamais. Et dans ces moments-là, dans les moments des difficultés, il faut absolument que tu te rappelles à l'esprit quel est ton rêve. Et c'est pour ça que c'est peut-être le meilleur conseil que je puisse te donner dans cette vidéo, c'est rappelle-toi toujours ton rêve. Le matin quand tu te lèves, quel est mon rêve ? Le soir quand tu te couches, quel est mon rêve ? Et comme ça, quoi qu'il arrive dans la journée, quoi qu'il se passe dans les étapes intermédiaires, tu sais que de toute façon, tu avances vers ton rêve et tu vas l'atteindre. Je te souhaite vraiment le meilleur dans la quête de ton rêve. Utilise ce que je t'explique là, ça va vraiment t'aider à avancer vers tes rêves. Moi, je te donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. Alors, je t'ai mis une ressource aussi. Si ton rêve, il est de chanter, ça va passer aussi par travailler ta voix. Donc là, je ne t'en ai pas parlé dans cette vidéo, mais je t'ai prévu un petit package cadeau. Tu trouveras un lien tout simplement dans la description. Clique dessus et tu recevras ça. Je te laisse regarder dans tes mails juste après. Moi, je te dis rendez-vous dans une prochaine vidéo. Et surtout, n'oublie pas, prends bien soin de ta voix. Ciao ! Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. N'oublie pas de prendre tes cadeaux en cliquant sur le petit bouton qui s'affiche juste à côté de moi. Je t'ai prévu plein de choses pour te gâter, exercice pour tes cordes vocales, un guide de la respiration, une conférence, tu vas voir, fais-toi plaisir.